Je ne voulais pas finir la voie d'histoire d'un centre du soleil, on ne faisait pas de boulot. Si tu peux comprendre ça, tu peux le comprendre. C'était son rêve de jeune fille à elle aussi. Christophe Bouillon, bonjour. Vous publiez avec Mathieu Bideau, André-Marie, 1897-1974, sur les traces d'un homme d'État. Vous parlez d'André-Marie, qui a véritablement marqué son époque. Alors vous, vous êtes député quand même, je le dis au cas où certains qui nous regardent ne le sauraient pas. Et vous parlez d'un autre député qui a été également président du Conseil à l'époque. Ça voulait dire en fait, Premier ministre, c'était l'équivalent. Alors pourquoi vous êtes intéressé à ce personnage qui a été longtemps, dans votre circonscription d'ailleurs, député ? Avec Mathieu Bideau, nous sommes tous les deux originaires de ce territoire. Mathieu Bideau, qui est un jeune historien à lui, est originaire du Clerc et du Très. Et moi, je suis originaire de Canteleux. Donc c'est vrai que depuis qu'on est tout petit, gamin, on a entendu parler, en quelque sorte, d'André-Marie, à travers le nom de rue, le nom donné à des écoles ou même des collèges. Et moi, en tant que député, j'ai recueilli des témoignages déjà depuis quelques années sur cet homme d'État. Je voulais en savoir plus et j'ai proposé à Mathieu Bideau de produire cet ouvrage, tout simplement pour justement savoir, derrière ce nom, il y a un homme et plus qu'un homme, un homme qui a traversé trois républiques, qui a traversé le siècle et qui, par sa vie, je pense, rayonne et a laissé une empreinte durable, je pense, sur ce territoire. – Alors, on a vu une photo de lui, il est député en 1928. Auparavant, il avait fait la Première Guerre mondiale et par la suite, il va avoir une vie politique extrêmement foisonnante. On le voit là, sur cette photo, par exemple, son regard, que vous signaler comme étant, à juste titre d'ailleurs, presque un regard d'aigle, une détermination farouche, une volonté très très forte. C'était un personnage quand même hors du commun. – Oui, il avait beaucoup de charisme, il avait un regard bleu-acier, il savait capter son auditoire, c'était un homme de verbe et d'action à la fois. – Comme il y avait beaucoup sous la Troisième et la Quatrième République. – Tout à fait, je pense qu'on n'était pas… – On l'a peut-être un peu perdu d'ailleurs depuis. – On n'était pas à l'époque des tweets, de Facebook ou d'autres réseaux sociaux, il fallait maîtriser le verbe. Il y avait une voix aussi, il avait une présence, c'est indéniable, il y avait beaucoup de charisme, il pesait beaucoup de personnes. Je crois qu'il ne laissait pas indifférent. Il avait à la fois des admirateurs, des détracteurs aussi, dans un parcours aussi long, aussi dense, aussi profond, forcément, on ne plaît pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, tout au long de son parcours politique et son parcours aussi professionnel, c'était un grand avocat. – Un grand avocat ? – À chaque fois, et nombre de témoignages foisonnent, il a comme cela su déceler à travers le choix des mots ce qu'il y avait de mieux aussi autour de lui. C'était quelqu'un qui a défendu les auteurs normands, par exemple. – Il était lui-même auteur ? – Il était lui-même auteur, il s'est amusé à écrire un article, un chapitre 6, on va dire, de Tartuffe, un acte 6 de Tartuffe. C'est quelqu'un qui savait aussi rire, beaucoup d'humour. – Alors, pardonnez-moi parce que le temps passe. Il aura été président du Conseil général de ce qu'on appelait la scène inférieure qui va devenir la scène maritime. Il aura été garde des Sceaux, ministre de l'Éducation pendant de nombreuses années, président du Conseil, Premier ministre. Il va finir sa vie en 1974 et il aura beaucoup souffert aussi de sa déportation puisqu'il aura été déporté en Allemagne pendant la guerre. – Cette biographie, c'est un roman. Pourquoi ? Parce que sa vie est quasiment un roman. Vous imaginez, deux guerres mondiales, trois républiques, 16 mois à Buchenwald, il a été l'homme… – On le voit d'ailleurs ici, sous cette image, très amigré quand il rentre de déportation. – Tout à fait, il a été affecté par ce passage, ce moment à Buchenwald. Quoi qu'il en soit, il a toujours été un homme déterminé. Je vous le dis, un homme d'action et c'est ce que montre cette biographie. C'est toute l'étendue finalement de son action. Il a été aussi familier de Colette, Charide Chaplin, Paul Reynaud, Léon Blum. Bref, il a côtoyé les plus grands. En même temps, un attachement irrésolu vis-à-vis de ce territoire et notamment de sa ville de Barentin. – Écoutez, Christophe Bouillon, merci. Nous invitons nos téléspectateurs à vous retrouver sur Internet pour en savoir un petit peu plus. On va détailler quand même cette biographie d'un personnage tout à fait étonnant du niveau de René Cotty, du niveau des hommes d'État qu'a connus cette région. Et il y en a eu quand même heureusement quelques-uns au cours du XXe siècle. Donc André-Marie, 1897-1974, sur les traces d'un homme d'État, un livre que vous publiez avec Mathieu Bideau aux éditions Autrement. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada